Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre série spéciale dédiée au pays de Bastogne. Tout au long de ces vidéos, nous vous emmenons aux quatre coins des communes de Bastogne, Berthogne et Saint-Aude à la découverte de la nature, du patrimoine et des lieux incontournables. On raconte que certains endroits des trois communes sont peuplés d'histoires fantastiques. Enfin, c'est ce que disent les légendes. Des faits historiques ou récits fantastiques, il n'y a parfois qu'un pas. Ainsi, certains lieux des trois communes sont peuplés de légendes parfois méconnues. Aujourd'hui, nous allons donc explorer ces endroits et plonger au cœur des histoires qu'ils renferment. La première légende tient son origine à Neff, dans la commune de Bastogne. Le noyau central du hameau de Neff se compose de plusieurs fermes et fermettes en pierre du pays. En son centre, nous pouvons y découvrir la chapelle Saint-Christophe, en style néo-roman, construite en 1932. Neff est le point de départ de deux promenades balisées de la commune de Bastogne, la promenade du Bois de la Paix et la promenade des Moulins de la Wills, deux itinéraires d'une dizaine de kilomètres. Le village vous permet aussi d'emprunter le réseau Ravel pour vous rendre jusqu'à Wills, au Grand-Duché du Luxembourg. La légende qui entoure le hameau de Neff est celle d'un mystérieux loup-garou. Écoutez plutôt. La légende raconte l'histoire de deux garçons de ferme qui ne s'entendent guère. Le premier, de forte stature, provenait d'Auberwampak, au Grand-Duché du Luxembourg, et travaillait comme chartier chez un fermier de Neff. Le second garçon était employé chez un fermier voisin comme chartier lui aussi. Un jour, le garçon d'Auberwampak s'en est allé rendre visite à ses parents, qui vivaient encore dans le village natal. L'autre chartier, dont on disait qu'il pouvait se transformer en loup-garou, décida de lui tendre un piège sur le chemin du retour. Se transformant en loup-garou à la nuit tombante, il partit à sa rencontre et se jeta sur lui par surprise. Mais la victime se défendit de toutes ses forces, si bien que le loup-garou fut terrassé et blessé. Il se mit alors à perdre son sang. Cela eut pour effet de lui rendre sa forme humaine. Reconnaissant son ennemi, le chartier d'Auberwampak lui dit « Relève-toi, je me suis battu contre un loup-garou, maintenant battons-nous d'homme à homme ! » Il donna une telle raclée à son assaillant que celui-ci disparut en s'encourant dans la nuit et ne revint plus jamais à Neff. Vous l'avez déjà aperçu dans le premier épisode de notre série, voici la chapelle de la Bonne Dame, à proximité du village de la Vacherie. Cette chapelle, accessible notamment grâce à la promenade du même nom, a été construite en pierre de schiste pour rendre hommage à une moniale prénommée Aude. Voici sa légende. Selon la légende, une communauté de vierges menait autrefois une vie de prière dans un petit monastère de la forêt de Fréir. Chaque heure laissait résonner la cloche, permettant aux égarés de rejoindre la communauté pour y recevoir l'hospitalité. Une nuit d'hiver, une horde de brigands mit le refuge à feu et à sang. Une seule moniale survécut. Elle s'appelait Aude. Après ce jour, Aude mena une vie d'assette dans la forêt, à proximité du village de la Vacherie. Un jour, elle alla chercher un peu de braise ardente au village pour se réchauffer. Elle tomba alors sur un nouveau venu, peu hospitalier, qui la congédia. Le soir même, le mauvais homme fut frappé d'un mal mystérieux qui le rendit aveugle. Plein de regrets, il alla porter à la jeune sainte ce qu'elle lui avait demandé. Alors, Aude lui dit de se laver les yeux avec l'eau de la source qu'elle venait de faire jaillir des rochers. Miraculeusement, l'homme retrouva la vue. Cette histoire faisait foi dans le village de la Vacherie jusque dans les années 50, avant d'être reléguée au rang de légende. On ne trouve aucune trace de Sainte Aude avant 1572, date à laquelle un certain Johan Piret fit construire ses forges et fourneaux dans le village de la Vacherie. Conscient alors du danger que représente le travail du fer, il décide de placer ses forges et ses ouvriers sous la protection de Sainte Aude. Il fit alors construire la chapelle en pierre de schiste et la fontaine en forme de coquillage. Changement de décor à présent, nous voici à proximité du village de Compogne dans la commune de Berthogne. C'est au départ de ce village que vous pouvez emprunter la promenade des bisons balisée par un rectangle jaune et elle vous guidera jusqu'ici, auprès de la chapelle Saint-Gosset. Cet édifice, au caractère plutôt atypique, est dédié à l'ermite Gosset et à sa mystérieuse légende. Selon la légende, l'ermite Gosset vivait dans les bois de la région il y a 300 ans. Les habitants de Compogne lui portaient de la nourriture, car ils fréquentaient le village uniquement pour les offices. Le jour de sa mort, les cloches de toutes les paroisses voisines se mirent à sonner d'elles-mêmes. Des bûcherons trouvèrent son corps gisant à l'emplacement de la chapelle actuelle. Après avoir appris la nouvelle, les gens de Recogne, plus proches, arrivèrent pour enlever la dépouille du Saint-Homme. Mais, malgré les efforts déployés par de nombreux chevaux, ils n'y sont pas parvenus. Les habitants de Compogne placèrent alors le corps sur un chariot tiré par un seul bœuf et réussirent là où les paroissiens de Recogne avaient échoué. Un vrai miracle ! Et bien voilà, c'est ici que se termine cet épisode consacré aux légendes du pays de Bastogne. Je suis juste à côté du Piconru, le musée de la Grande Ardenne, un espace dédié à la vie en Ardenne à travers les âges, mais aussi aux contes et légendes de la région. C'est à vous, maintenant, de construire votre propre légende au pays de Bastogne. Je vous souhaite de jolies découvertes et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada